Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à BatiMath 2022 et c'est notre deuxième émission en partenariat avec Construction 21. Nous allons parler low-tech avec mes trois invités. Bonjour, Catherine Papillon, vous êtes directrice du développement RSE BNP Paribas Real Estate. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on présente rapidement BNP Paribas Real Estate ? Alors BNP Paribas Real Estate, c'est la filiale de services immobiliers de BNP Paribas Real Estate. Donc on a six métiers complémentaires et on a l'habitude de dire que nos six métiers couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier. Donc on a un métier de promotion, des équipes de promotion, transactions, conseils, expertise, des équipes de property management. Et on a également un métier d'investment management et on est un acteur européen. Acteur européen de l'immobilier. À côté de vous, Anne Koch, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes aussi directrice R&D, développement durable, excusez-moi, et innovation du groupe AMA. Le groupe AMA ? Non. Non ? Le groupe AMA immobilier. Le groupe AMA immobilier. Le groupe AMA immobilier est le gestionnaire d'actifs de placement immobilier du groupe Groupama. Donc du groupe AMA quand même. De groupe AMA et d'ailleurs il y a un très beau stand de groupe AMA à Patimat que j'ai juste en visu. Le groupe AMA immobilier en quelques mots. Le groupe AMA, c'est 130 collaborateurs, c'est plus de 3,5 milliards de patrimoine géré, un patrimoine haussmanien, parisien, magnifique. À côté de vous, Charlotte Girère, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes directrice RSE Innovation, transition et innovation chez ? SNCF immobilier. SNCF immobilier, c'est important. Alors oui, SNCF immobilier, on gère tout l'immobilier de la SNCF, les terrains de la SNCF, à l'exception des gares où il y a des voyageurs. Et donc c'est à peu près 20 000 hectares, 8 millions de mètres carrés et 100 000 logements puisqu'on a aussi une part d'activité sur le logement. Donc on est le deuxième propriétaire de France en volume. Et donc ça va être à la fois les activités de gestion et d'entretien de l'outil immobilier de production de la SNCF. C'est également la transformation des terrains une fois qu'on n'a plus d'utilité ferroviaire. Et puis c'est également un parc de logement avec notre bailleur ICF. Ça représente combien de personnes ? Alors ça dépend. Si on compte avec ICF, on est à peu près 5 000 et sinon on est de l'ordre de 3 000 personnes. Groupe important. On va parler low-tech. Je vais vous citer une citation de Philippe Biwix, que vous connaissez, qui est le directeur général de l'AREP, que j'avais interviewé. Et c'est comme ça qu'est partie cette émission. Comment engager une démarche low-tech visant à l'économie de ressources et à la nécessaire réflexion sur le juste besoin ? Ça c'est un peu sa définition, on va dire, du low-tech. Est-ce que c'est la vôtre ? Alors pour le groupement, nous avons effectivement beaucoup travaillé pour définir le low-tech. Parce que vous ne nous avez pas dit quel était le groupement. Mais déjà comme ça, d'une manière générale, le low-tech, est-ce que c'est une bonne définition ? Avant de rentrer dans le détail. Alors on en a trouvé une autre, deux autres pour être plus précises. La première est celle d'Antoine Cellier de GRDF, qui fait partie de notre groupement et que j'aime bien citer. Puisque pour lui, le low-tech, au départ, c'est cette image un peu de bricolo. Et qu'on essaye justement de ne pas avoir pour notre démarche. Puisqu'on a défini, pour qu'un projet urbain soit low-tech, plusieurs critères très importants. D'abord d'un point de vue environnemental, il faut que ce soit sobre, réparable et robuste. D'un point de vue économique, bien sûr, il faut que ce soit sur une économie locale. Et que le modèle économique soit prouvé et que ce ne soit pas un projet hors-sol. Et d'un point de vue social, surtout, que ce soit utile. Et que d'un point de vue humain, on puisse avoir créé des liens sociaux, créé des communautés qui puissent s'engager dans cette démarche et la porter. Et bien sûr, que ce soit techniquement accessible à tous. Pour que ce soit diffusé au plus grand nombre et de façon la plus simple. Vous avez parlé d'un groupement. C'est quoi ce groupement ? Je peux peut-être en quelques mots expliquer. En fait, c'est des sujets de fond. Et sur ces sujets de fond, il nous a semblé intéressant entre acteurs qui représentons tous un moment de la filière de production de l'immobilier, de se rassembler et de travailler ensemble. Donc avec Paris Urban Lab, GRDF, on l'a cité, GPA, Groupama Immobilier, BNP Paris Barrières et SNCF Immobilier, de se mettre autour d'une table, de faire tout un travail de réflexion et de définition. Il y a 400 collaborateurs dans nos différentes structures qui ont travaillé ensemble autour de fresques de la question des low-tech et qui ont permis d'aboutir à des groupes de travail. Et on a passé au crible des critères que je viens de présenter. Toutes les propositions qui avaient été remontées. Et grâce à ça, finalement, on a pu définir plus facilement, en tout cas donner des exemples d'une dizaine de solutions qu'on pouvait tout de suite mettre en œuvre. Donc on a fait une publication à la fin du mois de juin, ainsi qu'un manifeste qui a été signé par nos directeurs généraux. On va en parler. Vous allez très vite, mais on va en parler. Voilà. Et qui donc sont en fait les deux éléments, les deux livrables sur lesquels aujourd'hui le collectif s'appuie pour aller porter cette démarche, intervenir dans différents salons, comme on peut le faire aujourd'hui, avec l'objectif aussi mis de faire un point sur tous les signataires qui seront venus avec nous sur ce manifeste. Vous vous êtes fixé des objectifs avec ce manifeste ? Oui, alors, on fait un peu à l'envers. On parle déjà du manifeste. Très bien. Le manifeste, en fait, l'objet de ce manifeste, c'est d'appeler tous les acteurs de la construction de la ville, de la ville durable, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les investisseurs, les collectivités, les utilisateurs, les start-up, les citoyens, à se rassembler et à s'engager pour réfléchir à la manière de concevoir, dans la manière de concevoir la ville ou de l'opérer, d'avoir des solutions qui soient plus frugales, c'est-à-dire plus économes en ressources naturelles, qui puissent être réparables et se dire il y a un existant très fort. Est-ce qu'on ne peut pas capitaliser, réparer, détourner cet existant plutôt que de repartir sur des choses complètement nouvelles qui consomment beaucoup de matières premières ? Et puis aussi, c'est un questionnement qu'on propose de faire sur est-ce que la low-tech, c'est vraiment la solution ultime, enfin idéale, puisqu'on sait que ça consomme beaucoup de matières premières. Est-ce qu'on ne peut pas juste avoir un discernement et se dire quel est le besoin qu'on va satisfaire pour les citadins, les occupants des immeubles et les occupants des villes, les urbains ? Quel est leur vrai besoin ? Et comment on peut y répondre en ayant en tête cet aspect environnemental, l'économie de ressources ? Le côté social, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Accessible à tous ? Réparable. Et avec des business models qui se développent à grande échelle. Voilà. Donc c'est pas contre... Ça veut dire que les acteurs de l'immobilier vont vers quelque chose d'assez citoyen qui pourrait être mis en place par des politiques ou par d'autres ? En fait, c'est réunir tous les acteurs qui contribuent à la ville, à la construction de la ville, parce que vous savez, c'est l'endroit où une grande majorité de la population habite. Donc c'est là où se passe beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas la campagne, s'il vous plaît. On ne les oublie pas. On ne les oublie pas du tout. Mais les plus forts impacts environnementaux de nos actions, quand on construit ou quand on gère ou quand on est dans une ville, ce sont quand même les impacts environnementaux et sociaux. Donc c'est vraiment là qu'est le gros du sujet sans renier le reste. Et donc, c'est de se dire mettons-nous tous ensemble à l'échelle de ce qu'on a fait dans le groupement. On a des profils, on est des partenaires complètement différents et on intervient, comme le disait Charlotte, à chacun à un stade différent de la construction de la ville durable. Et du coup, en réunissant toutes les bonnes volontés, toutes les entreprises, mais aussi les collectivités, les citoyens, les start-up, enfin tout le monde, on va réussir à relever ce défi du changement climatique collectivement. Voilà, parce que derrière, il y a évidemment l'idée d'accomplir la transition, la transition environnementale. Et sans laisser personne de côté. Donc il y a le côté, c'est là où il y a ce côté social dont vous parliez. C'est quand même étrange, excusez-moi, on en a discuté aujourd'hui de cette émission. Et c'est quand même étrange que des acteurs comme vous s'intéressent aujourd'hui au social. Non, c'est pas normal. Dans tous nos titres, vous avez RSE. Et donc c'est bien la responsabilité sociale de l'entreprise de se lancer dans ces actions collectives, de porter ces actions collectives pour transformer à la fois les métiers, mais aussi la ville, la façon d'habiter, la façon surtout de la construire en ce qui nous concerne. Donc non, au contraire, ça fait pleinement partie de notre responsabilité. Ça fait partie de votre responsabilité. Et responsabilité de nos entreprises, pas uniquement les nôtres dans nos directions. C'est vraiment la responsabilité des entreprises. L'impact qu'on a sur les citoyens, enfin les gens qui vont dans les immeubles qu'on construit, qu'on gère, qu'on récupère. Voilà, les villes et nos locataires, nos utilisateurs, tout le monde. Pour compléter, je pense que d'ailleurs, les récentes crises qu'on a tous eues à vivre, y compris cet été, avec les sujets d'incendie, de sécheresse et autres, on voit bien qu'on revient finalement, alors peut-être que c'est une bascule ou une bifurcation, comme on peut le dire, vers le facteur humain. Et aujourd'hui, on sent bien que dans les possibilités de réagir et de réaction, la question du facteur humain et de notre capacité finalement à être nous-mêmes acteurs de ce changement et d'avoir une création nouvelle dans nos façons de faire. Et je pense que c'est là-dessus qu'on souhaite vraiment insister. C'est que certes, on a tous une responsabilité de plusieurs hectares, mètres carrés et autres, mais la question, c'est vraiment comment l'utilisateur au sein de son bâtiment, au sein de ses sites et de ses villes, va pouvoir lui-même être acteur de la transformation. C'est un point sur lequel on... C'est pour ça que peut-être l'OTEC, on aime bien en ce moment parler de juste-tech. Juste-tech plutôt que de low-tech ? Parce que finalement, déjà, c'est par rapport au fait d'utiliser un mot plus francophone. Et puis juste-tech, c'est à la fois juste dans ce que ça peut consommer et produire avec les impacts les plus faibles. Et puis c'est juste au sens d'une justice sociale pour tous. Donc moi, je trouve que c'est vrai qu'on s'est dit que le mot juste, peut-être aujourd'hui, il était plus approprié à ce qu'on portait. Donc voilà, une réflexion en cours. Une réflexion en cours sur le... Oui, quelque chose de juste, c'est-à-dire juste pour tout, y compris pour l'environnement, pour les gens qui y vivent. Pour l'économie aussi. En économie aussi. Vous avez travaillé donc à cette définition que vous nous avez donnée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut reprendre la définition et reprendre deux, trois points pour aller un petit peu plus loin, pour voir concrètement comment ça peut se poser ? Ça peut se poser dans nos entreprises, dans nos métiers ? Oui, dans vos métiers. Et puis aussi pour les gens qui vont vivre dans les logements, par exemple, que vous traitez. Alors justement, quand on parle de juste tech, nous n'avons jamais voulu opposer low tech et high tech. C'est absolument pas notre sujet. Par contre, nous sommes sûrs qu'on peut faire mieux avec moins ou en tout cas avec la juste ressource dont on parle. En ce qui nous concerne, en tant que gestionnaire d'actifs, le vrai sujet, c'est de savoir comment nos immeubles sont occupés par nos utilisateurs. Est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup de tech ? Est-ce qu'ils ont besoin de climatisation ? Est-ce qu'ils ont besoin de boutons pour opérer l'immeuble tout le temps ? Ça, c'est le vrai questionnement aujourd'hui. C'est le questionnement du confort de l'utilisateur, de sa façon d'utiliser l'immeuble, de protéger aussi l'immeuble. Il y a une des innovations qu'on a souhaité faire émerger à nouveau. C'est le store ban des immeubles, puisqu'on a connu cet été une très forte vague de chaleur et il faut savoir protéger nos immeubles de façon simple. On a oublié que le store ban, qui est un store tout bête, et une toile, une toile tendue sur une fenêtre pour un immeuble haussmannien ou pour un immeuble moderne. Ce store ban, il protège de la chaleur l'immeuble, ce qui veut dire que si on a de la climatisation à l'intérieur, on en consommera moins. C'est le vrai sujet de la sobriété en ce moment. Et si on n'en a pas, on aura effectivement moins de chaleur à l'intérieur. Donc ce sont des solutions de bon sens, qu'on a justement oubliées quand on a remis, quand on a plutôt mis de la tech à l'intérieur. Quand on a climatisé, on a enlevé les store ban, puisque c'était plus simple de tourner un bouton et d'avoir du chaud ou du froid. Donc nous nous prenons ce type de solution pour notre patrimoine. On peut parler de la géothermie aussi, qui est un des vrais sujets en ce moment, puisque c'est une énergie qu'on a sous nos pieds et qui est gratuite pour les immeubles qui sont au-dessus. On va aller chercher un certain nombre de solutions techniques. De solutions qui étaient finalement existantes, qu'on avait un peu oubliées, qui sont simples. En tout cas pour le store ban, la géothermie c'est un peu plus complexe, mais ça existe depuis très longtemps et on sait faire. Il y a des immeubles parisiens d'ailleurs qui aujourd'hui ont déjà de la géothermie. Et je sais même qu'il y a un immeuble parisien dont on a parlé dans un de nos magazines, où on a remis en service la géothermie qui avait été abandonné. Donc ça c'est ces solutions-là, ces solutions en fait de bon sens, mais qui en même temps ne consomment pas beaucoup. Vos store ban, on aura un bouton électrique ou on le fera avec une manivelle ? Surtout pas. Moi j'ai toujours l'habitude de dire que pour avoir un immeuble passif, c'est-à-dire un immeuble qui ne consomme pas d'énergie, il faut être actif. Ça fait du bien à l'utilisateur qui est à l'intérieur de se lever aussi et d'opérer son immeuble plutôt que d'être dans l'assistance par un système électrique ou électronique. Il faut qu'on puisse se réapproprier ces gestes pour l'utilisateur qui paraissent essentiels. Voilà, donc ça c'est une des choses concrètes auxquelles vous pensez et que déjà on peut mettre en place. De votre côté, qu'est-ce que vous mettez en place par exemple ? A quoi avez-vous réfléchi ? Alors on a réfléchi à plein de choses dans notre nouvel immeuble qui s'appelle Metal 57 qui est à Boulogne-Biancourt. D'accord, là on est dans la construction d'oeuvres ? C'est un mix, on est à la fois dans la réhabilitation et du neuf, c'est-à-dire que c'est un ancien atelier de fabrication Renault dont on a réhabilité la moitié, une ancienne usine en fait, de fonderie qu'on a réhabilité pour partie et on a également intégré un bâtiment nouveau tout en respectant l'âme du lieu initial avec des performances environnementales qu'on a essayé d'être les plus performantes possibles. Et il y a parmi les innovations ou en tout cas les solutions, l'eau-tech qu'on a mis en oeuvre, il y en a une autour de tout ce qui est mutualisation des usages avec deux exemples. Le premier exemple c'est autour de la mobilité partagée puisqu'on a installé un premier hub de mobilité qui propose aux collaborateurs pour leur rendez-vous dans la journée ou le week-end également de partager des vélos électriques avec assistance électrique, des trottinettes électriques ou des véhicules électriques hybrides, donc à peu près une trentaine de véhicules entre trottinettes, vélos, qu'ils partagent. Donc ça permet, comme ce sont plutôt des mobilités douces, de s'habituer à ce nouveau type, on parlait de juste besoin, je n'ai pas forcément besoin d'avoir ma voiture pour aller au bureau tous les jours et de la prendre pour tous les rendez-vous. Je peux très bien à un moment donné, parce que je ne vais pas très loin, prendre un vélo électrique ou une voiture électrique que je partage avec un autre collègue qui en a besoin une heure après ou deux heures après. Et ça a un intérêt, c'est qu'en faisant cela, on montre à nos collaborateurs qu'il existe. Et puis ça répond aussi à un de leurs besoins parce qu'ils ont ces attentes de nouvelle mobilité, nos collaborateurs, et il faut donner du sens aussi à ce que l'entreprise fait. Et donc c'est une manière de les habituer à ce genre de mobilité et leur faire réfléchir à ces usages mutualisés. Et il y a un deuxième usage mutualisé, c'est qu'on se dit, il y a par exemple des équipements comme des auditoriums ou des salles de conférences ou des business centers ou des parkings qui sont utilisés quelques heures dans la journée et puis rien d'autre. Et là, on s'est dit dans cet immeuble qui accueille des entreprises dont BNP Baré Baré L'Estate, on a un auditorium, un business center qui sont opérés par un opérateur externe et qui sont donc loués à d'autres entreprises. Ce qui fait que cet auditorium ne sert pas uniquement à nos équipes, mais il sert également à d'autres entreprises. Et je crois savoir que ce soir, il y a un événement off BATIMAT qui se passe dans notre immeuble là-bas. C'est la mutualisation, ce qui évite de reconstruire des équipements partout et en mutualisant. Et ça, ça fait partie des principes que citait Anne tout à l'heure sur le côté mutualisation, sobriété, accessibilité et engagement aussi des, quand je reparlais de la mobilité, des collaborateurs qui, puisque là, on fait un test et que ce pilote, on a vocation à le dupliquer en tirant les leçons de cette expérience sur d'autres immeubles que l'on propose à nos clients. Et justement, tout le jeu de ce groupe de travail et du manifeste, c'est de tester des solutions pour les déployer après à grande échelle. Voilà, l'idée, c'est d'abord du test et puis ensuite, on voit si ça marche et si ça marche ou si ça marche pas, on corrige. On corrige et on adapte. Et on adapte. Est-ce que dans les deux solutions, puis on va venir sur ce que vous faites, vous, est-ce qu'on inclut là, dans la réflexion, est-ce que les citoyens, est-ce que les locataires, est-ce que les gens qui travaillent dans vos locaux participent à la mise en place ou en tout cas, la réflexion ? Oui, complètement, puisque sur le hub de mobilité, ça fait partie de notre nouvelle mobilité, politique mobilité durable de l'entreprise, où on l'a construite en travaillant et en interrogeant tous nos collaborateurs sur leurs attentes, leurs besoins, les freins à changer leurs habitudes de transport, par exemple, si on parle de mobilité, etc. Et donc, ils ont été impliqués. Et ce test, on le fait avec un pilote, avec 300 collaborateurs dans un premier temps, pour voir comment ça fonctionne, comment ils s'approprient ces nouveaux usages, ce qui leur convient, ce qu'il faudrait adapter dans le fonctionnement, dans l'application qui permet justement de réserver toutes ces mobilités partagées. Et donc, on construit, on bâtit avec les collaborateurs. Il y a un autre exemple dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on a un rooftop de 3500 m2 sur lequel on a intégré de la biodiversité du vivant avec à la fois un rôle de continuité écologique, pour créer de la biodiversité. Pour créer de la biodiversité, c'est l'histoire de couloirs écologiques, couloirs verts, trames bleues, trames verts, etc. Mais aussi social, puisque l'idée, c'est de proposer à nos collaborateurs des ateliers sur des potagers avec les jardiniers qui entretiennent ces différents potagers, plus une zone sanctuaire pour les insectes et les oiseaux au milieu de ce rooftop. Et donc, cet aspect social, puisqu'on sait que la biodiversité développe le bien-être et les liens sociaux, on la propose à nos collaborateurs, on la teste. Et vous parliez d'ouverture ou de sociale, c'est qu'on a prévu de faire venir des écoles et des maisons de retraite de Boulogne pour venir, eux aussi, profiter, découvrir 3500 m2, voire participer à des ateliers autour de la nature. Et puis, il y a un autre aspect social, c'est qu'on a aussi, parmi les jardiniers qui entretiennent ces espaces, des jardiniers qui viennent d'un ESAT de Paris, qui forment des travailleurs en insertion, handicapés aux travaux de jardinage. Donc voilà, on a quatre jardiniers qui viennent travailler chez nous et qui entretiennent. Donc c'est une manière aussi de participer, d'ouvrir le bâtiment à l'aspect social et puis bien-être à la fois de nos collaborateurs ou des occupants de l'immeuble, mais aussi de l'environnement puisqu'il y a beaucoup de bureaux et beaucoup d'immeubles qui plongent sur ce rooftop et ça génère cette vision de nature, génère du bien-être aussi. Dommage que vous ne nous ayez pas amené deux, trois photos. Je vous invite à venir le visiter, ce rooftop. Qu'est-ce qu'on fait chez vous, alors, dans cette démarche ? Là, on est très loin de ce qu'on imagine du low-tech. Il y a eu un festival low-tech il n'y a pas longtemps, que j'ai suivi un petit peu. On est très, très loin de ce festival. C'est ce que vous disiez. Là, vous vous emparez vraiment des choses d'une manière assez différente. Ce n'est pas que de la tech, en fait. Ce n'est pas que de la tech. Quand on dit low-tech, ce n'est pas forcément des matériaux de la méthodologie. C'est tout un ensemble qui fait qu'on est économe en ressources, mais aussi on la partage. Et on ne capte pas ces ressources pour une seule personne ou un seul groupe. Elles doivent se partager. Ces ressources doivent se partager. C'est comme l'eau et l'air. Voilà, on les partage. Mais je pense que SNCF Immobilier a de beaux exemples aussi. Eh bien, allons-y. Tout à fait. Alors nous, ce qui nous caractérise certainement particulièrement, c'est qu'on a un patrimoine assez ancien, d'une moyenne d'âge d'environ 70 ans, qui est dans toutes les villes de France quasiment et sous toutes les formes. Et pour nous, une des grandes questions, c'est finalement comment faire pour réutiliser ce qui existe déjà. Et en réalité... C'est une vraie démarche low-tech, ça. Alors justement, je reprenais ce que disait Anne dans la question de la low-tech. Le premier sujet, c'est comment faire pour ne pas dépenser de la matière ou de l'énergie. Et donc, en fait, ça nous oblige à regarder autrement ce qu'on a déjà, ce qui est déjà existant. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur cette question de réutilisation des bâtiments. Alors soit en effet avec des logiques de chronotopie, ce qui a été évoqué, de se dire finalement, on peut mutualiser les usages plutôt qu'avoir trois bâtiments où chacun aura sa cantine. Là, on parle de quoi ? De logements ? On parle de tertiaires ? De lieux de travail, par exemple. De lieux de travail, mutualiser les vestiaires, mutualiser des cantines. Voilà, donc tout un travail de mutualisation des équipements. Et ça, c'est plutôt intéressant quand en plus, nous, on est avec des salariés qui sont parfois en 3-8. Donc, il y a un vrai sujet. Par exemple, je vous prendrai les places de parking. Est-ce qu'on attribue chacun sa place ou est-ce qu'on peut se dire qu'on mutualise et qu'on foisonne ? Étant donné qu'on a une grande entreprise avec des sites où il y a souvent 400, 500, 600 salariés, on peut très vite avoir des effets d'échelle. Donc, ça, c'est assez intéressant et c'est un peu ce qu'on a évoqué. Donc, le fait de réutiliser des bâtiments, il y a le fait de réutiliser des équipements. Alors, ça, c'est peut-être plus GRDF qui porte ce sujet, mais nous, on est très intéressés. On doit changer beaucoup de chaudières dans nos bâtiments. Et par exemple, sur le changement des chaudières, il y a tout un travail autour du rétrofit. Donc, en fait, oui, on change le système à l'intérieur de la chaudière, mais la boîte, entre guillemets, on peut tout à fait la réutiliser. Et nous, on veut aujourd'hui pousser cette question du réemploi. Alors, on parfois dit l'upcycling dans le sens où on réemploi. Alors, l'upcycling, c'est un peu différent parce que c'est amélioré en réutilisant. Donc, ce qui est assez intéressant, finalement, parce que ça nous oblige à se re-questionner sur les besoins à l'initiative d'un projet. Mais en tout cas, sur tout ce qui est le foncier et les terrains de la SNCF, qui parfois peuvent être dans des situations assez naturelles, loin des centres urbains. Il y a certainement aussi une grande réflexion à avoir sur ce sol. Comment on peut le réutiliser comme une ressource précieuse qui, éventuellement, sur la biodiversité, sur la compensation carbone, les énergies renouvelables, pourrait aussi être mobilisée. Donc, vous voyez, c'est une logique assez globale de réutiliser plutôt que d'aller consommer de nouvelles ressources. Voilà. On ne consomme pas de nouvelles ressources. On ne construit pas davantage. On évite. On utilise là où il s'est déjà artificialisé. Et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de terrains déjà artificialisés en France. Déjà artificialisés, oui. Et surtout aussi au niveau de la SNCF. Au niveau de la SNCF, bien sûr. Et donc, ça veut dire que ces bâtiments vont être aussi rénovés. Et si on les rénove, on réfléchira au réemploi. Alors, il y a plusieurs sujets. Alors, nous, on a des grands schémas directeurs pour les principes aussi de la SNCF. On va à la fois avoir un premier sujet qui est de démolir. Ça a l'air... Voilà. Mais la première des questions... Ce n'est pas la première chose dont on pense. Eh bien, en réalité, c'est souvent là où on peut faire beaucoup de gains. Là, on est sur un programme assez important de restructuration de tous nos grands sites industriels. En général, on va diminuer la surface par deux. Et puis, on va rendre le bâtiment trois ou quatre fois plus performant. Puisqu'en réalité, on avait des équipements qui étaient anciens. Et on va passer sur des systèmes qu'on appelle les usines 4.0. Ou en tout cas, beaucoup plus modernes avec de la robotique et autres solutions. Et qui font que, par exemple, le train... Aujourd'hui, on va plutôt tourner autour du train que déplacer le train. Et donc, on voit bien qu'en termes de fonctionnement du service même, dans les ateliers, dans la fonction industrielle, on est en pleine évolution sur ces questions-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, à toutes les échelles, il faut qu'on trouve une cohérence qui va faire qu'au final, le bâtiment, il sera sûrement beaucoup plus compact. Il consommera moins de foncier. Il pourra être équipé avec des panneaux solaires. Et voir, on a un Technicentre aujourd'hui sur lequel on travaille à une labellisation en autoconsommation, puisqu'on a équipé d'un certain nombre de panneaux. Et qui peut suffire à faire fonctionner le Technicentre industriel. Donc, ça serait tout à fait intéressant. Et donc, les terrains qui seraient autour libérés pourraient être utilisés pour autre chose, au terrain de l'université, d'une production d'énergie ? Alors, il y a plein de sujets différents. Ça va dépendre des territoires. On a des sites qui vont être en plein centre-ville, très urbain, très dense, où là, ça va être la demande de logement, ou qui va être assez forte, la demande de renaturation. Et puis, il va y avoir d'autres situations où c'est des... Je pense à un cas, par exemple, à Romilly-sur-Seine, où on a libéré quasiment la moitié. Et c'est une entreprise qui est arrivée, qui est de fabrication de sandwichs, et qui a pris une nouvelle activité. Donc, c'est vraiment ce travail de recyclage permanent, en fait, de ces terrains, qui est assez passionnant à l'échelle nationale, et qui, je pense, répond tout à fait à nos critères de souveraineté dans la consommation des fonciers. On a vu... Donc, avez-vous des exemples ? Et on voit qu'on peut aller très loin. Ça peut être très simple, et ça peut être apparemment très complexe de votre côté aussi. Et on voit aussi comment vous, vous réfléchissez au niveau du travail tertiaire, dans le secteur tertiaire. De tout ce travail, et on en a un peu parlé, est ressorti un manifeste. Ce manifeste, c'est quoi ? Alors, le manifeste, c'est un appel, en fait, à engagement, je vous le disais, de tous les acteurs qui contribuent à la fabrication de la ville, donc entreprise, architecte, collectivité, citoyen, start-up, etc., pour réfléchir ensemble à comment on peut opérer, créer, construire et vivre dans ces villes, en prenant en compte cette thématique de la low-tech. Donc, c'est comment on déploie de nouveaux modes de construction, de gestion plus sobre en énergie. Tout ça est écrit dans le manifeste. Donc, c'est écrit. Alors, il y a des engagements. Il y a des engagements. Cinq engagements. Alors, quels sont ces engagements ? Donc, quand on signe, on s'engage déjà à travailler collectivement, parce que c'est la force du collectif qui fait qu'on ira beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, tous ensemble, et à grande échelle. Donc, ça, c'est important. Et mettre en commun aussi, je pense que c'est intéressant. C'est mettre en commun. Donc, le premier, c'est de sensibiliser le plus grand nombre. Le deuxième, c'est de systématiquement, comme le disait Charlotte, quand il y a une action à faire, se dire, voilà, quel diagnostic je pose, quelles sont les ressources que je peux réutiliser, ce que je peux reprendre, est-ce qu'il y a sur le territoire des choses que je peux... Donc, avant toute opération, un diagnostic, ce diagnostic me permettra de réfléchir. Ensuite, innover, donc faire des innovations, tester, apprendre, modifier, pour ensuite déployer à plus grande échelle. Donc, pour ça, on évalue tous les projets. Et puis, unir nos forces, partager les bonnes pratiques, partager nos interrogations, et oublier ces histoires qu'il pourrait y avoir de compétition entre les uns ou les autres. On travaille tous ensemble dans le même sens, et chacun le fera de toute manière avec son ADN et sa manière d'être. Mais l'intérêt est collectif. C'est pour ça que tous les acteurs, quels qu'ils soient, ont leur place dans cette réflexion, et c'est vraiment ensemble qu'on pourra agir à grande échelle et plus vite. Voilà. Donc, on incite... À signer. À signer. Combien de signataires, aujourd'hui ? Aujourd'hui, je crois qu'on est... On était à une trentaine, je crois. C'est le début de la fin de semaine. Vous allez présenter au CIMI, c'est ça ? Voilà. Donc, on lance un appel dans votre émission aujourd'hui à tous ceux qui souhaitent signer ce manifeste. Et on va essayer également de recréer une occasion pour les collectivités et entreprises qui participeront au CIMI au mois de décembre de venir signer également le manifeste. Mais ça peut se faire à tout moment. Où est-ce que je peux le lire, ce manifeste ? Alors, le manifeste, vous le trouvez... Sur le site de l'Urban Lab, Paris-Sainte-Cos, où vous tapez manifeste low-tech Urban Lab et vous arrivez sur la page qui vous permet de lire et d'avoir les livrables. Les livrables, à la fois la méthodologie et les 10 innovations que nous avons parmi... Plus de 150. 150 innovations qu'on a listées au départ avec l'ensemble des collaborateurs qu'on a enrôlés dans nos entreprises. On a fait une sorte de sélection, un tamis, en fait, qui permet aujourd'hui, en plus du manifeste, de livrer 10 innovations qui nous semblent essentielles pour une ville low-tech. Et assez facile à mettre en oeuvre, en tout cas. Deux innovations, vous m'en donnez deux ? Vous en en donnez plein, là. Plein, d'accord. Elles font partie des innovations. Elles font partie des 10 dont on a parlé. Et l'idée, c'est de pouvoir, à grande échelle, rapidement passer à l'action. Et c'était un des points forts du groupement. Quand on a travaillé, c'était une des contraintes. Enfin, des contraintes. Un des éléments qu'on s'était fixé, et on était tous d'accord, c'est de se dire, on réfléchit collectivement, mais il y a un objectif opérationnel très rapide. Il faut que ça marche. Il faut le faire tout de suite. Il faut être pragmatique et tester. Tester des solutions. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en quelques mois, puisqu'on a commencé, ça fait un an tout juste. Et on n'a pas envie de s'arrêter là, d'ailleurs. Et on sait qu'on part sur une année 2. Sur une saison 2, voilà, pour aller plus loin. Vous vouliez ajouter quelque chose et ce sera le mot de la fin. C'était exactement dans cette idée-là qu'aujourd'hui, on travaille sur des projets concrets de bâtiments sur lesquels, au moment de leur, par exemple, leur réhabilitation, on se pose d'abord une question de se dire, si on enlevait la clim, comment ça peut fonctionner ? À quelles conditions ça fonctionnerait correctement ? Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça nous fait revisiter l'ensemble de nos métiers et souvent de redécouvrir des capacités des bâtiments qui étaient plutôt bien pensés, justement. Peut-être pas dans notre climat tel qu'il s'annonce, mais en tout cas, qui étaient déjà résilients, plus que ce qu'on imaginait. Et il y a moyen de l'améliorer avec des store-bans. Exactement. Merci, merci d'être venu nous parler de votre manifeste Lothèque. Merci à vous. Manifeste pour une ville Lothèque, pour une innovation urbaine Lothèque. Voilà, et qu'on peut aller retrouver sur le site. De chacun. De chacun. Et puis de toute façon, j'imagine, si on fait une recherche sur Internet, on la retrouve. Donc c'est une émission à retrouver sur notre site Internet à nous, notre chaîne YouTube BatiJournal TV, et sur le site de notre partenaire Construction 21. Merci à vous. Merci d'être venu jusqu'ici pour nous parler de Lothèque, de Juste Tech. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada